Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nos mousseux. On est début avril, cette semaine je suis allé chercher mes mousseux qui sont finis. Alors oui, je dis bien, je suis allé chercher les mousseux pour la bonne raison, c'est que les mousseux, mais aussi, là je parle des mousseux parce que c'est les premiers qui sont prêts, mais aussi les créments, on ne les fait pas chez nous, on ne les vinifie pas. On produit les raisins, mais on ne les vinifie pas. Contrairement à tous nos eaux de vin, tous les eaux de vin, tout ce qu'on vend ici est fait par nos soins, de A à Z, de la vigne jusqu'à la bouteille. C'est vrai que j'en profite pour le préciser parce que des fois on nous demande, on croit qu'on est des revendeurs de caves coopératives ou de revendeurs d'autres domaines. Non, non, ici au domaine de Breuil, tout est fait de A à Z, de la plantation de la vigne, en passant par la culture de la vigne, par les vendanges, jusqu'à la mise en bouteille. Bon, la mise en bouteille, on fait appel à un prestataire, on n'a pas la machine, mais disons que tout le vin est fait chez nous. Vous voyez derrière moi le pressoir, vous voyez les cuves, bon là vous devez voir des cartons, c'est un petit peu le bazar, mais c'est mon stock de greffe parce qu'on va attaquer les plantations très prochainement. Donc voilà, vous voyez, on fait tout le vin, on maîtrise toutes les étapes de la vigne jusqu'à la bouteille. Sauf parce qu'il y a une exception, c'est pour les mousseux et pour les créments. Les mousseux, les créments, c'est des vins pétillants, le reste c'est ce qu'on appelle dans le métier des vins tranquilles, tranquilles parce qu'ils n'ont pas de bulles. Donc tout ce qui est vin sans bulles, on fait tout. Pour les vins pétillants, donc les vins à bulles, on les fait faire à un prestataire, on appelle ça du travail à façon. Donc son rôle à lui, c'est un élaborateur, il élabore le vin, que ce soit mousseux ou créments, on n'a pas les compétences pour le faire et on n'arriverait pas à le faire si bon. Et puis, deuxième raison, c'est qu'on n'a pas le matériel, en plus on en fait une quantité assez limitée, on parle d'environ, selon les années, mais 2000 bouteilles de créments, 2000 bouteilles de mousseux. Donc ce qui peut paraître comme ça, assez grand, 2000 bouteilles, mais pour un domaine, 2000 bouteilles, je ne vais pas dire que c'est un signifiant, mais c'est vraiment une petite quantité qui ne justifie pas l'investissement dans du matériel spécifique dont on aurait besoin pour faire ses mousseux et ses créments. Donc on le fait élevé à façon, on a deux entreprises qui travaillent pour nous, je ne citerai pas le nom parce que je ne sais pas si, c'est pas que j'ai honte, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais comme voilà, je ne sais pas si ça les intéresse d'avoir leur nom de cité dans une vidéo, je préfère ne pas le dire parce que ça peut être un choix personnel, tout le monde ne veut pas forcément s'afficher sur internet, donc je ne le dirai pas, mais sinon il n'y a aucun souci là-dessus, c'est deux prestataires, là derrière moi vous avez la palette de mousseux, les mousseux ils sont produits à Fleury, donc Fleury c'est dans le Beaujolais, nos mousseux sont faits à partir de Gamay, donc eux dans le Beaujolais ils savent très bien travailler le Gamay, ils sont un petit peu, je ne sais pas s'ils sont vraiment spécialisés dans le mousseux à base de Gamay, mais disons que c'est une bonne partie de leur production. Donc il faut ça très bien, ils connaissent très bien le sujet, donc voilà, on a choisi cette entreprise là, et pour les créments, donc c'est les cartons qui sont derrière moi, bon alors il y a un petit peu de matériel devant, mais donc ce sont ces cartons là, créments de Bourgogne, donc c'est une autre entreprise qui nous les fait, une autre exploitation, elle, elle est située à Ruy, donc Ruy c'est vraiment la terre de créments en Bourgogne, vous avez de très grosses et belles maisons de créments à Ruy, nous c'est une de ces maisons là qui nous les fait, donc pareil, qui est spécialisée dans le crément, eux ils font, il me semble qu'ils ne font pas de vin tranquille, ou s'ils en font c'est vraiment anecdotique, ils sont vraiment spécialisés dans le crément, comme nous on est spécialisé dans le vin tranquille, parce que c'est des techniques différentes, c'est du matériel différent, donc en général on est assez spécialisé, soit on fait du vin tranquille, soit on fait des vins pétillants, certains font les deux, ça arrive, ça existe, mais d'une manière générale c'est assez spécialisé. Et puis dernière raison, pour nous le crément et le mousseux, c'est vraiment un complément de gamme, on n'a pas vocation à être producteur de crément et de mousseux, le but c'est quand les gens viennent acheter les vins tranquilles, qu'ils ont une soirée, un événement, ou même pour eux, plutôt que de venir chercher les vins tranquilles chez nous, et aller chercher le crément ailleurs, autant qu'ils achètent le crément chez nous. Donc voilà, c'est purement d'un point de vue commercial, d'avoir une gamme complète, pour que quand les gens viennent chercher du vin au caveau, ils puissent tout acheter directement chez un producteur, en l'occurrence nous. Nous on travaille la vigne pour ces vins là, on va jusqu'aux raisins, on vendange les raisins, on les vendange soit en caisse, pour le crément, le crément c'est dans des petites caisses perforées, les mousseux ça pourrait être en caisse, mais eux ils ont fait le choix de vendanger ça dans des palox, c'est des espèces de grosses caisses palettes en plastique, perforées aussi, c'est pour ne pas qu'il y ait de macération des raisins avant le pressurage, mais ça je pense qu'on fera une vidéo spéciale sur les vins mousseux, j'expliquerai plus en détail. Donc on met le raisin dans ses contenants, et après on va livrer le raisin à ces deux entreprises, qui vont nous faire le vin, donc eux après ils s'occupent du pressurage, pressurage et vinification, élevage, jusqu'à la mise en bouteille. Par exemple, chose toute bête, quand on amène le raisin, bon alors déjà les raisins sont bien séparés, ils notent notre nom dessus, c'est tout est vinifié séparément, donc ce qu'on a dans les bouteilles c'est bien nos raisins à la base, et par exemple premier frein technique, pourquoi nous on ne fait pas des vins pétillants, c'est qu'en crément par exemple, il faut peser la quantité de vendange qui rentre dans le pressoir, ça c'est réglementaire, c'est le cahier des charges qui l'impose, donc nous on n'est pas équipé de balance, en plus la balance il faut la faire contrôler, déjà rien que ça c'est pour nous un problème, donc voilà par exemple un exemple de la raison pour laquelle on fait appel à des prestataires. Suite à ça, le crément on les récupère 18 mois après les vendanges, on peut les récupérer, on n'est pas forcé de les récupérer à cette date là, mais on ne peut pas les récupérer avant, parce que le crément dans le cahier des charges, il y a un temps d'élevage minimum, si je ne raconte pas de bêtises ça doit être 12 mois après dégorgement, donc on ne peut pas les récupérer avant, pour le mousseux c'est bien plus rapide, au bout de 3 mois on peut les récupérer, bon là comme j'avais encore du stock, je ne me suis pas précipité pour aller les récupérer, donc voilà je vous montre comment on les récupère, c'est tout simple, ils arrivent en carton, tout est prêt, et donc tout est habillé, tout est prêt à vendre. Nous les récupérons directement en bouteille, nous on choisit de les faire habiller par eux, c'est à dire qu'ils nous mettent la capsule, ils nous mettent l'étiquette, l'étiquette c'est nous qui la faisons faire à l'imprimeur, mais c'est eux qui la collent, donc ils arrivent en carton directement prêt à vendre, alors il y a différentes formules, on pourrait les récupérer juste après dégorgement, non habillé, juste avec le muselet, et puis faire l'habillage nous-mêmes, faire l'élevage nous-mêmes, enfin bref il y a différentes formules, nous on prend la formule la plus simple pour nous, c'est qu'elles arrivent finies, parce que chose toute bête, pour mettre la coiffe, ce qu'on appelle la coiffe, sur les bouteilles de vin tranquille, on appellerait ça plutôt une capsule, là on appelle ça sur du crément, c'est une coiffe, il faudrait une machine spéciale pour les mettre, parce que celle qu'on a pour les vin tranquille ne va pas, parce que vous voyez, elle descend beaucoup plus sur la bouteille, donc c'est une machine spéciale, donc ça c'est encore un coup, l'étiquetage, eux ils ont une machine spéciale pour le faire, nous normalement on ne fait pas d'étiquette autocollante, ça c'est de l'étiquette autocollante, donc ça se fait beaucoup plus rapidement, donc voilà, pour toutes ces choses là, eux ils sont équipés pour faire ça, en plus oui nous la machine, qu'on a les bouteilles de crément ne passerait pas dedans, puisque nous la machine est faite pour des bouteilles de vin tranquille, qui sont légèrement plus petites, donc pour toutes ces raisons là, on préfère les récupérer, toutes habillées, prêtes avant. Bon alors je vous le disais, on ne le cache pas, que ce n'est pas nous qui faisons l'élevage, c'est bien noté sur l'étiquette, c'est marqué EARL Domaine de Breuil, propriétaire arroyé, élaboré par EMB, donc ça c'est le numéro d'embouteilleur, donc ça c'est un numéro qui permet d'identifier la personne qui a mis en bouteille, la personne qui nous l'a élaboré, est bien noté sur l'étiquette, sauf que on met son numéro d'embouteilleur, puisqu'il n'a aucun intérêt à ce que son nom apparaît sur notre bouteille, voilà, donc après c'est transparent, vous allez sur internet, vous tapez numéro d'embouteilleur, vous tapez le numéro, et ça va ressortir, et ça c'est valable bien entendu sur la bouteille de crément, comme sur la bouteille de mousseux, donc ce n'est pas caché, tout est clair, c'est bien noté, ça c'est pour le consommateur, il faut qu'il sache d'où ça sort, donc maintenant vous le savez, on produit tout au domaine, de la vigne jusqu'à la bouteille, sauf pour deux exceptions, ça représente deux cuvées sur douze cuvées, donc c'est vraiment une petite partie, aussi bien en nombre de cuvées qu'en nombre de bouteilles, donc on ne fait pas ces deux cuvées là, réellement on produit le raisin, on s'arrête au raisin, et on récupère une fois en bouteille, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la prochaine au domaine !